Bonjour Paul Carta, bienvenue à Dounia Reçois, l'émission de la tribune des Vagabonds du rêve. Je te remercie d'avoir accepté de passer un moment avec moi. Et on va parler de ton œuvre plus en général et particulièrement d'un roman très très spécial que tu as écrit qui s'appelle Crime temporel, que tu as publié en 2008 chez Mélissa. Je le montre là pour les gens qui ont envie de voir à quoi ressemble la couverture, qui est une couverture très belle d'ailleurs. Oui, c'est de Montchou. De Montchou et qui effectivement est dans les contrastes entre la tenue années 20 ou 30 de l'héroïne et puis l'espace sur lequel elle est, dont on parlera tout à l'heure, le lieu où elle est plutôt. Donc, tu es écrivain, tu écris, tu es plutôt, on peut dire, romancier. Oui, plutôt des romans fleuves même. On va dire des romans de cycles parce que fleuves, c'est un peu péjoratif. Moi, je ne le prends pas comme péjoratif. J'aime bien les grandes sagas qui durent. Donc, un roman fleuve, pour moi, c'est très bien. D'accord. Alors, des romans fleuves qui sont cependant des cycles. Ce sont des romans qui sont construits. On le dit tout de suite, c'est de l'imaginaire, c'est de la fantasie, de la science-fiction. Donc, ils répondent à certains critères littéraires. Et en même temps, ils sont très, très originaux. Donc, le plus gros de tes cycles, le plus grand qui s'appelle, qui est publié chez l'archipel, qui s'appelle donc la chronique d'au-delà du seuil, qui est fait de plusieurs titres. Je vais nommer quelques-uns. Donc, la quête du prince boiteux, le siège des dieux, les rescapés de la cité maudite, la cité qui grandit. Tu as aussi écrit Petit Dieu en deux volumes. Petit Dieu a été réédité, c'est le tome 3 et tome 4 de l'archipel. Ah d'accord. Donc, qui avait été remarqué et nominé, enfin, qui a eu un prix de l'imaginaire aussi. Non, non, il était nommé pour le prix du roman aux imaginales d'Épinal. D'Épinal, en 2005. Voilà. Voilà, au moins là, si je ne me trompe pas. Donc, le roman d'Agatha Christie est un peu ancien. Mais bon, les livres, ce n'est pas des tomates. Donc, au contraire, plus on a de recul et mieux, je pense qu'on peut en parler et les savourer. Donc, j'ai choisi ce roman. Je t'ai rencontré à Nice Fiction et j'ai eu le plaisir d'échanger avec toi et je l'ai lu tout de suite après. Donc, je vais arrêter de bavarder, je vais te donner la parole. Je vais te laisser te présenter comme tu veux ta formation, tes goûts littéraires. Parce que l'intérêt, c'est que tu n'es pas, entre guillemets, qu'un basique écrivain d'imaginaire. Tu as une approche de la littérature beaucoup plus large et croisée. D'où d'ailleurs ce roman. Voilà. Donc, je te donne la parole à toi. Merci. Je suis écrivain depuis pas mal d'années maintenant. J'ai toujours eu envie d'écrire. J'écris de l'imaginaire parce que c'est ce que je lisais quand j'étais gamin. Donc, j'ai toujours baigné là-dedans. Ce que j'aime, je ne sais pas si ça compare, c'est l'intertextualité. C'est-à-dire mélanger différents genres et m'essayer un peu à tous les gens. L'espèce opéra et l'anticipation dans L'échiquier des étoiles, Les voyages dans le temps et le roman policier dans Crimes temporels. Et la fantasy, la light fantasy ou l'heroic fantasy. Un mélange des deux dans mon cycle des Chroniques au-delà du Seuil. J'ai aussi écrit un roman jeunesse après Demain les chiens. Un conte de Noël. Bref, j'essaye. Je touche un peu à ce que j'aime. En fait, j'écris ce que j'aime et après, je le présente aux éditeurs. Et puis, ça marche ou pas. Ma formation, j'ai un DEA de l'aide moderne. Je crois qu'on dit Master 1 maintenant. Mais je n'en suis pas sûr. Ça a changé tellement. J'ai fait ma maîtrise sur Lovecraft que j'avais rencontrée. L'appel de Cthulhu, le show-the-roll dont j'étais maître du jeu. J'ai fait mon Master 1, si ça s'appelle comme ça, sur Tolkien. À l'époque où il n'y avait pas beaucoup d'appareils critiques sur Tolkien. Il y en a encore à cette époque, c'était en 89. Donc, il n'y avait pas grand-chose, surtout en France. Dis-moi, c'est Master, tu les as passés à Nice ? Oui, tout à fait. En plus, oui, c'est à Nice. C'est à la fac de l'aide de Nice. Ils sont peut-être à la bibliothèque de la fac de l'aide de Nice. J'espère que non, parce qu'ils ont vachement vieillé. D'abord, je ne dis pas l'anglais, alors l'appareil critique sur Lovecraft ou sur Tolkien. En anglais, je ne risquais pas beaucoup d'y accéder. Et puis, il y a beaucoup mieux qui est sorti que sur Tolkien, sur l'analyse de ses heures, ou sur Lovecraft aussi, qui depuis, ce n'est pas vraiment très utile. Par contre, à la fac, il doit y avoir un article que j'ai écrit qui s'appelle « Vie et mort de l'extraterrestre », qui est dans une sortie du Centre à l'étude de la métaphore. Et ça a été publié, je crois, vers 90. Et celui-là, cet article-là, encore, je crois qu'il parle de l'origine extraterrestre de la naissance de la littérature et ensuite analyse comment, petit à petit, les écrivains de science-fiction, surtout dans les 20 dernières années, s'en passent de plus en plus et n'ont plus besoin de cette image de l'altérité pour nous confronter, en quelque sorte, aux autres. Cet article doit pouvoir se trouver à la bibliothèque universitaire. On le regardera, en tout cas. Sinon, je suis prof de français, au lycée, à Nice, après avoir passé une vingtaine d'années à Paris. Et puis, voilà, j'écris en même temps. Oui, comme beaucoup d'enseignants, en fait, de littéraires, tu as une occasion de rencontrer… Enfin, on en parlera peut-être plus tard après, si tu veux, parce que tu m'as dit quelque chose sur tes élèves et j'aimerais bien qu'on échange aussi là-dessus quelques minutes, si ça ne t'ennuie pas. On peut parler des élèves pendant les mois de juillet et d'août ? C'est un gros mot, mais ils ont quand même gagné un prix. Mais ça fait quatre ans que je le gagne. Voilà, donc je pense que c'est plus que… Eux le gagnent, c'est moi, je les pousse. C'est plus que des rédactions ou des dissertations. On peut en parler. Le Festival du Livre de Nice, organisé par la mairie, a aussi une association qui s'appelle Lecture pour tous, où elle invite des écrivains à passer dans les écoles, les écoles primaires, les collèges. J'y ai participé d'ailleurs une année, il y a trois, quatre ans. Et elle organise aussi un concours de nouvelles, ce qui est très intéressant. Alors, j'oblige, Manu Militari, mes élèves à participer à ce concours de nouvelles. Il y a un thème qui change chaque année. Et bizarrement, ça fait quatre ans que je gagne, ou du moins que mes élèves, en tout cas, ont au moins le premier prix. Des fois, ils ont aussi le 2, le 3 et le 4, mais ils ont toujours au moins le premier prix. Donc, ça veut dire que j'arrive à peu près à les pousser suffisamment. Pourtant, je suis aux Eucalyptus, c'est-à-dire un lycée technique, un lycée spécialisé dans l'industrie et qui a une prépa d'ingé. Donc, je les pousse quand même à être un peu plus littéraire que cela. Et oui, puis à faire fonctionner leur imagination. Tout à fait. Et apprendre les techniques, bien sûr, d'écriture pour intéresser le lecteur. Oui, donc, c'est déjà un travail, c'est encore un travail sur l'écriture, comme on parlera plus tard de cette intertextualité à propos d'ailleurs de crimes temporels. Déjà, on peut en parler. Et je me demandais si tu as à l'esprit un écrivain ou deux ou un film, quelque chose qui t'a marqué, qui a pu t'amener vers l'imaginaire ou renforcer ce penchant que tu as pour ce type de littérature. Quand j'étais jeune, à ce moment-là, j'étais formé avec Strange, spécial Strange, les super-héros, les Marvel surtout. Il y a un peu de DC, mais beaucoup de Marvel. Donc, je suis tout à fait ravi de les voir sur écran, enfin crédibles maintenant. J'ai lu beaucoup de biothèques vertes, comme les gens de mon époque, je suppose. Philippe Ébli est un grand auteur de biothèques vertes. Je ne sais pas si on l'a un peu oublié. Moi, j'ai tous ses bouquins. Philippe Ébli était un auteur d'imaginaire, de science-fiction, etc. Il a quelques-uns de ses romans en bibliothèque verte, pourtant, ils sont vraiment excellents. Mais on peut toujours les relire aujourd'hui. C'est peut-être ce qui m'a amené petit à petit à m'intéresser aux univers imaginaires. Et aussi, j'aime bien l'idée que le roman crée une réalité et que j'aime bien pénétrer dans le réalisme, créer du réalisme en quelque sorte, tout en faisant un pas de côté sur l'imaginaire, comme je le fais avec la vie d'Agatha Christie, un peu revisité dans mon roman. Parce que c'est elle l'héroïne. Il fallait quand même que je sois réaliste, mais arriver à la transporter dans un futur non prévu pareil. Effectivement, on va en parler d'Agatha Christie et de tout le travail, d'ailleurs, que tu as fait pour arriver à ce roman. Et en fait, puisqu'on en arrive là, je voulais te demander la place de la littérature dans tes écrits, il n'y a pas en tant que lecteur cette fois, mais en tant qu'écrivain. Comment tu construis pour les crimes temporels ? Quand on lit les crimes temporels, indépendamment du fait que c'est une histoire de science-fiction, il y a derrière un travail sur l'auteur, qui était une personne réelle, autrice de fiction, mais de polar, plutôt d'énigmes. En fait, c'est des livres à énigmes un petit peu. Des mots d'énigmes, oui. Toujours très construits, parce que c'est comme un jeu. Comme tu dis que tu es un joueur aussi, c'est intéressant d'avoir ton point de vue là-dessus. Et comment tu as fait pour prendre cette personne, déjà pourquoi elle, et pour en faire un personnage de roman ? Parce que c'est un personnage fascinant. Agatha Christie, sa vie elle-même est fascinante. C'est une femme qui d'abord est l'écrivain le plus vendu du monde. Elle a vendu plus de 2 milliards de romans dans le monde entier. Et c'est l'auteur le plus traduit. Elle a une vie fascinante. Elle faisait du surf dans les années 20. Elle a traversé le bouche australien à cheval. Elle se baladait dans les fouilles archéologiques, dans ce qui est l'Irak aujourd'hui, pratiquement seule. Elle partait seule en voyage au bout du monde. C'est une personne extraordinaire. Et ses romans sont extraordinaires. C'est un jeu permanent. C'est effectivement un jeu. C'est ludique. C'est ce que j'explique toujours à mes élèves. Le but, ce n'est pas de lire le livre. C'est de se confronter à l'intelligence du créateur et d'essayer de résoudre l'énigme avant que la solution soit donnée. Et c'est ça qui est fascinant avec Agatha Christie. C'est ce que j'ai essayé de faire dans ce livre en lui rendant hommage. Mais je me suis aussi inspiré, bien sûr, du cycle d'Élija Bellé, d'Azimov. Le cycle qui suit le cycle des robots, qui précède le cycle trentorien, qui précède le cycle de fondation. Donc, c'est le grand arc de l'œuvre d'Azimov. Et le cycle d'Élija Bellé, de la science-fiction et des Woudanites à l'Agatha Christie, puisqu'on ne sait jamais qui est le coupable avant la fin, parce qu'il y a eu un meurtre et il faut le résoudre, etc. Et donc, j'ai voulu mélanger tout ça. C'est pour ça que l'univers de science-fiction que je propose dans Crime Temporel est très azimovien. Il est très froid, il est très clinique, il est très basé sur une volonté d'effacer l'individu au service de la société. C'est un peu ce qu'Azimov propose dans le cycle des robots, souvent. Et du coup, en fait, tu es partie d'une réalité, dans la vie d'Agatha Christie, un jour. Oui, sa disparition, qui n'est pas résolue encore. Parle-nous de ça. Sa disparition, on en a fait des films, comme je l'explique dans le bouquin. Même le Docteur Wu en a fait un épisode, cinquième ou sixième saison avec David Tennant, je crois. C'est fascinant, cette disparition. C'est le premier exemple de pipolisation d'un écrivain, d'ailleurs, puisque c'était en 1926 et personne ne connaissait vraiment Agatha Christie, mais sa disparition a entraîné une sorte de boom médiatique dans les journaux de l'époque, que je relate, d'ailleurs, dans le livre. Tout à fait. Et c'est fascinant de voir tout à coup un écrivain projeté sur le devant de la scène, comme ça. Pas un écrivain comme Victor Hugo, qui était un homme politique aussi, donc qui était tout le temps sur le devant de la scène, mais quelqu'un qui a disparu en plus. Et son autobiographie, sa biographie officielle, contrôlée par sa famille, ne dit rien sur cet épisode. Mais on a des historiens qui ont fait des recherches et j'ai voulu m'insérer dans cette réalité de la vie d'Agatha Christie et ce petit laps de temps qui permet justement de faire entrer l'imaginaire, puisque tous les imaginaires sont possibles à partir du moment, on ne sait pas du tout ce qu'a fait le personnage, ce qu'a fait la personne réelle. Tout à fait, effectivement. Et du coup, qu'est-ce qui lui arrive, cette madame Agatha Christie ? Dans la réalité, on ne sait pas trop ce qu'elle va faire, on le sait plus ou moins, je le raconte à la fin quand même. Mais bon, qu'est-ce qu'en a fait Paul Carta, disons ? Moi, je l'entends dans un futur, grâce à une machine temporelle qui est en expérimentation, c'est le premier être humain à être extrait du passé, tout simplement parce que dans la société lunaire sélénite, où elle aboutit, il n'y a pas eu de crime depuis 200 ans, il n'y a même pas eu de gifle. Ils ont enfin réussi à supprimer la violence dans une société. Et donc, ils ont eu un crime. Évidemment, ils ont eu un crime et ils ne savent pas quoi faire. Et donc, ils vont chercher Agatha Christie pour résoudre le crime, puisqu'a priori, c'est la seule qui puisse résoudre un crime impossible dans une chambre close, etc. En l'occurrence, une chambre close dans une base close, parce que c'est sur la Lune, c'est un univers, effectivement, c'est très froid, comme tu disais, c'est froid, le décor. Quand on regarde par la fenêtre, c'est tout gris, la Lune est grise, il n'y a rien. On voit la Terre, mais manifestement, la Terre a eu des soucis, elle aussi. Oui, tout à fait. Du coup, et en fait, on voit comment ce personnage, c'est ça qui est drôle, c'est qu'elle pose des questions, mais elle n'a pas forcément des réponses, puisqu'il y a des choses qu'on n'a pas le droit de lui dire. Comme on dit dans Stargate, je ne sais plus comment ça s'appelait, le truc temporel, là, le… Non, pas d'aradoxe, directives premières ou quelque chose comme ça. Ah oui, c'est dans Star Trek, tout à fait. Star Trek, voilà, la fameuse dire. Ce n'est pas tellement ça, la directives première, c'est plus de ne pas influencer… De ne pas intervenir, mais il y en a une sur le temps aussi, je crois. Oui, effectivement, oui. Et du coup, elle… Et en même temps, il faut qu'elle trouve, parce que les autres ne doutent pas une seconde qu'elle va trouver l'assassin. Je suis moins intéressé à l'intrigue qu'à la construction du personnage. Je voulais vraiment qu'elle soit réelle. Je voulais vraiment essayer de comprendre qui est Agatha Christie. Et bon, ce n'est pas toujours évident de se mettre dans la peau d'une femme, de créer une femme pour un auteur homme et de créer une femme des années 20, mariée, avec une gamine, avec une enfant, et d'essayer de comprendre par sa littérature et par sa autobiographie, comment elle verrait les choses, de quel œil elle verrait les choses, ou quelles questions elle poserait, ou quelles sont ses interrogations. L'intrigue, c'est une partie de l'histoire, et l'autre partie, c'est la création de ce personnage, en quelque sorte. Le personnage qui doit s'adapter, effectivement, à une société qu'elle ne comprend pas, puisque c'est des siècles en avant, et qui, en même temps, doit essayer de comprendre comment elle fonctionne, c'est ça qui est intéressant aussi dans l'intrigue. Parce que ça montre bien qu'un policier doit connaître sa société dans laquelle il vit. Et elle, ce n'est pas son cas, du coup. Il faut qu'elle comprenne des choses qu'on ne pense pas forcément à lui dire, parce que ça va de soi dans cet univers où elle se retrouve. Oui, c'est un peu l'idée du grandide qui débarque dans une société qu'on utilise souvent, que ce soit un amnésique ou un étranger, etc. Mais là, c'était l'idée de comprendre le monde et un monde que j'ai voulu, quand même, de science-fiction crédible et un peu complexe, quand même. Oui, tout à fait. D'ailleurs, c'est ça aussi dont je voulais parler avec toi, c'est que cet univers que tu crées et c'est aussi l'aspect d'écrire de la science-fiction, il y a quelque chose qui m'a frappé, c'est la crédibilité, mais même scientifique. Oui, parce que je suis un lecteur de la vieille science-fiction, donc de Headline, de Simac, d'Azimov. Pour moi, l'ASF doit être crédible et donc, il y a un aspect scientifique qui, bien sûr, est du technobabble, mais qui doit quand même donner l'impression que ça peut exister. Et j'ai toujours, effectivement, des explications scientifiques que je vais chercher pour essayer d'accréditer l'existence de la société que je crée. Puisque j'ai un peu de mal à écrire de la science-fiction si je ne suis pas cohérent par rapport scientifiquement. par rapport à ce que je décris. Par exemple, la destruction de la Terre ou du moins la disparition de l'atmosphère de la Terre. J'ai vu l'article, là-dessus je cherchais, mais j'ai trouvé un article effectivement qui expliquait comment, par un effet de front gravitationnel, effectivement, une éruption solaire pouvait effectivement balayer une planète et donc, on pourrait pratiquement la stériliser complètement. Et donc, c'est ce que je décris, par exemple, parce que je ne voulais pas décrire la Terre par une météorite ou par une guerre nucléaire. Tout ça a déjà été fait. On peut même essayer de trouver quelque chose d'original. Oui, c'est effectivement original parce qu'on n'y pense pas et pour le coup, c'est la faute de personne. Pour une fois. Voilà, on ne s'est pas mis dessus à coups de bombes atomiques. mais du coup, quand tu crées cet univers, tu t'appuies sur, donc tu dis, tu fais des recherches. Beaucoup, oui. Et ce qui est étonnant, c'est que ce qu'on voit, c'est finalement, à part, bien sûr, la machine à remonter le temps, c'est très, on peut très bien imaginer quand on voit maintenant les projets dans lesquels les agences spatiales se lancent. Ce que tu décris est plausible, en tout cas. C'est ce que j'essaie de faire dans ma science-fiction, en tout cas, d'être le plus plausible possible. Dans Asimov, il y a un truc qui s'appelle l'hyperespace. Ils font des bons, ils traversent la galaxie. C'est un peu… Alors ça, c'est ce que j'ai écrit dans l'échiquier des étoiles. Je n'ai pas lu celui-là. D'accord, il faudrait que je l'ai lu. Pas de problème. Là aussi, j'ai utilisé l'hyperespace, même si je ne l'appelle pas l'hyperespace. Mais il n'y a pas de problème. Je ne peux pas lutter contre la théorie de la relativité. Donc automatiquement, je suis obligé effectivement d'expliquer comment un vaisseau spatial peut arriver à voyager jusqu'au noyau galactique. Et ça, oui, j'ai fait d'autres… J'ai travaillé sur le voyage spatial aussi dans d'autres romans. On est obligé. Enfin, pour moi, je suis obligé. Je ne suis pas Jack Vance, même si j'adore Jack Vance. C'est les vaisseaux spatiaux d'école et part. Personne ne se demande comment ils fonctionnent. Moi, ils sortent de l'entraînement. Mais moi, j'ai besoin… Peut-être que c'est pas… C'est pas très… Comment dirais-je ? C'est pas très sain. Parce que j'aime beaucoup aussi ceux qui, comme Jack Vance, font ce qu'ils veulent avec les vaisseaux spatiaux et les voyages. Et puis, on y va. Je monte dans le vaisseau, j'enclenche et je pars. Ou comme John Carter, après tout, qui rêve de Mars et soit hypnotisé par Mars pour se faire trouver. À la limite, j'aimerais bien arriver à écrire des trucs aussi fantaisistes. Oui, effectivement, ça fait partie… C'est un des biais, effectivement, de la science-fiction. Mais j'ai l'impression que maintenant, on risque peut-être moins à écrire des choses qui ne soient pas avec des tas de règles mathématiques derrière. Je ne pense pas qu'encore que… Non, il y a encore des écrivues… Bordage, bordage, souvent les sciences françaises, surtout les années 80, s'en moquaient pas mal. Mais moi, j'aime bien être crédible et scientifiquement le plus possible, en tout cas. Disons, bordage, il y a quand même des voyages qui durent des décennies. J'endorme et puis… Oui, il y a ça, mais bon, ça doit être crédible dans le fait de la cryogénisation, etc. Oui, c'est ça. Il y a tout ça. pour continuer sur mon petit questionnaire. En fait, dans cette société, ce qu'on se rend compte, c'est que la Lune, donc il y a une base lunaire, on est dans un laboratoire, un lieu fermé, et comme en fait, les hôtels sur les îles, l'Inde, la fameuse Tintinègre, par exemple, et du coup, on se retrouve en… Ils sont isolés, ils sont menacés par les martiens qui sont des humains. On est entre-humains là-dedans. Et du coup, ils vont… Ils survivent en fait en monnayant des objets qu'ils sont les seuls à pouvoir aller chercher sur Terre grâce à cette machine ou dans les décombres. Ils y vont… Dans les décombres aussi. Oui, ils y vont dans des vaisseaux spatiaux tout à fait normaux. Oui, en fait, ils ont gardé les banques de données, donc cela permet de retrouver les vieux coffres forts, les sous-sols des musées, mais aussi des agences de recherche ou des laboratoires de recherche. Comme tout a été détruit à la surface, il ne reste plus que ce qui est dans le sous-sol. Et c'est ça qu'ils monnaient en quelque sorte à Mars, qui est occupé, qui est habité par des martiens qui, eux, sont en évolution beaucoup plus forte et beaucoup plus constante. Et oui, puis ils sont beaucoup moins, disons, moins pacifiques. Ils n'ont pas les mentors, c'est-à-dire l'appareillage qui permet à la société lunaire d'éviter tous les conflits et toutes les violences qui sont intrinsèques à une société humaine de toute façon. Oui, c'est ça. D'ailleurs, ça, c'est l'aspect, je dirais, un peu cyber-humain qu'il y a dans le roman, c'est qu'il y a une transformation des individus depuis l'enfance. On les, on les, oui, c'est pas des cyborgs, on les transforme, ils sont même un peu mutilés et puis, petit à petit, ils ont une maîtrise totale en fait de leurs émotions. Pas volontaire, mais en tout cas, leurs émotions sont moins fortes. voilà, sont jugulés par un appareillage interne qui agit sur la plupart sur l'amidale, les glandes surrénales, etc., etc., et qui évitent effectivement tous excès d'adrénaline, toute action trop aiguë en quelque sorte. Et du coup, c'est, oui ? Non, c'était un peu, en fait, c'est l'essence du classicisme, c'est le théâtre classique inspiré du théâtre grec, c'est pour l'hubris, c'est-à-dire tout ce qui devient violent, tout ce qui devient individuel, etc., et en fait, les sociétés, ils ont réussi à le faire, même, mais peut-être en effaçant un peu de l'imagination ou de le fait d'être créatif ou d'être, ou d'être, je n'arrive pas à trouver le mot, intempestif, sauf l'enfance, c'est d'ailleurs comme ça que le voyage dans le temps est né, grâce aux rêveries d'un gamin qui se promène dans la vie de la renaissance qui est sur la lune et qui lisait l'exploration du temps de George Howells. L'enfance, c'est encore, le montant n'est pas encore régulé, ça permet encore d'avoir certaines idées, certains flashs, certaines poussées qui font que l'on peut avoir des idées originales. Mais bon, je ne sais pas du tout comment marche ce machin. Je l'explique, mais encore une fois, c'est du Technobubble. Voilà. Là, pour le coup, c'est de l'ASF, mais je ne sais pas si c'est à souhaiter. c'est une société qui va jusqu'au bout de quelque chose qui forcément n'est pas, on va le voir, qui les désarme aussi. C'est une interrogation qui se pose à la fin du cycle de fondation, à la toute fin, c'est-à-dire le choix entre fondation ou Gaïa qui se pose à la fin de Terre et fondation. Est-ce qu'il faut choisir Gaïa et une sorte d'unité globale ou est-ce qu'il faut graisser sur l'idée de fondation parce que la fondation est basée sur les marchands et les marchands sont très agressifs. Et cette idée de l'individu, est-ce qu'il faut promouvoir l'individu dans son extrême ou est-ce qu'il faut aller vers une communauté beaucoup plus, comment dirais-je, beaucoup plus regardante sur les interactions sociales. et c'est un peu aussi ça qui... Mais c'est au lecteur de ce... Moi, je ne sais pas de réponse, c'est au lecteur de choisir. Comme dans la fin de fondation, le choix entre Gaïa et fondation doit se faire sur tous les éléments qui sont racontés dans les deux derniers tomes. C'est vraiment très asimovien l'univers que j'ai créé finalement. Et c'est un monde fermé. Oui, mais c'est normal pour un Agatha Christie. Les Agatha Christie se passent sur des îles ou dans des maisons où il y a de la neige autour, donc on ne peut pas venir ou dans des manoirs assez éloignés de tout. Donc, c'est le jeu du Woudini. C'est qu'il faut quand même un endroit clos où tout le monde se connaît et où on peut interroger sept, huit personnes assez facilement et qu'elles soient en interaction entre elles. Et effectivement, je me disais est-ce qu'en fait cette base, cette base lunaire, pas Renaissance, mais la base même scientifique où se passe l'histoire, n'est pas un miroir de cette femme, de toutes ces chambres closes, tous ces mystères en chambre close ? Oui, oui. C'est pour ça que j'ai mis le plan. Il y a aussi un plan dans les Agatha Christie parce qu'on voit le plan qui forme un cercle et le cercle forme un autre cercle, etc. Et en fait, cette idée d'enfermement et le cercle qui continue tout le temps, etc. C'est pour ça que je crée cette structure-là. En forme aussi d'araignée puisqu'il y a des monorailes qui mènent vers la ville ou vers le laboratoire d'expérimentation, etc. Tout ça permet effectivement d'avoir une sorte de roue qui montre bien qu'il y a une continuité permanente et un retour aussi à la base du roman policier tel que l'écrivait Agatha Christie dans les années 20. Il y a quelque chose de très intéressant aussi. C'est un moment où on lui demande d'enquêter. Donc là, c'est l'aspect, c'est le déroulement du livre et on laissera les lecteurs découvrir. Mais il y a un moment aussi où il lui demande de jouer, de jouer du piano, de leur faire un petit concert. Et ça, c'est assez extraordinaire parce que finalement, ils sont allés chercher les compétences policières de quelqu'un qui n'est pas policier et ils lui ont demandé aussi de jouer d'un vrai instrument qu'ils ont ramené de la terre. Donc, comment tu as eu cette idée parce que les instruments de musique… En étudiant la biographie de la cataractie, j'ai vu qu'elle avait fait des études pour être concertiste. Ensuite, dans le fait qu'il ramène des choses… On peut imaginer qu'il y ait des très vieux pianos, des pianos de concert extrêmement chers avec une valeur historique ou une valeur comme un Stradivarius dans la facture. Et puis, je me suis dit que c'était le bon moment pour qu'elle commence à grâce à la musique qui permet de penser à autre chose, de trouver qui était le coupable finalement à ce moment-là et puis ensuite de préparer le piège que préparent toujours les investigateurs dans les Agatha Christie, c'est-à-dire à partir de là de créer… Mais bon, le concert, c'est un peu comme les discussions entre elle et historienne, la jeune femme qui l'a fait venir. C'était vraiment pour essayer de créer Agatha Christie. Et c'est pour ça qu'elles ont une discussion de filles, du moins ce que moi je peux imaginer comme une discussion de filles, pas une bataille de polochon naturellement, mais l'idée c'était de créer le personnage d'Agatha Christie et de vraiment l'ancrer dans l'idée que même si on allait ensuite chercher des choses sur Agatha Christie, on retrouvera des choses que moi j'ai écrites et que j'ai mises dans le livre. Donc on pourrait être le plus réaliste possible. Et justement tu parlais tout à l'heure d'intertextualité, c'est quelque chose qui est assez visible ici s'il s'agit de croiser des écrits qui ne sont pas forcément de toi puisque tu as repris des extraits de journaux, des extraits de son journal à elle aussi, il est réel son journal ? Oui, bien sûr, son journal. Donc voilà, c'est comment tu as travaillé cette matière et comment tu as réussi à faire un tissage ? Oui, complètement. Toutes les épigraphes sont toujours coordonnées avec le chapitre et l'action principale du chapitre, c'est qu'ils demandent effectivement beaucoup de travail parce qu'il a fallu relire derrière moi toute l'intégrale Agatha Christie dans la version du masque donc je les ai lues au moins tous quatre ou cinq fois. Il y en a certaines qui ont par exemple pour le poulet, on ne dit pas au lecteur ce qu'est le poulet, mais il a fallu du temps pour trouver une mention d'un poulet ou d'une poule dans tous les Agatha Christie et le mettre au moment où le poulet mourait qui était important parce qu'il faut le voir dans l'histoire. Mais c'est ça qui est drôle aussi, c'est qu'au moins il faut accréditer et puis j'utilise beaucoup les épigraphes dans mes bouquins. c'est une réminiscence de Dune de Frank Herbert où les épigraphes forment vraiment la mystique du Moïdib de celui qu'il va être et même dans l'Empereur-Dieu on a toutes les épigraphes sont de Harkalada et finalement on s'aperçoit qui est vraiment Harkalada à la fin de l'Empereur-Dieu et tout ça fait qu'on est dans une sorte de cycle et l'univers prend vraiment un sens plus grand avec les épigraphes avec toute cette construction et effectivement pour moi c'est de l'intertextualité mais c'est aussi très basé sur Umberto Eco parce que j'adore Umberto Eco je trouve qu'on ne le lit pas assez le nom de la rose est évidemment intertextuel puisqu'un neutre jusqu'au 18ème siècle on utilise toujours on le voit avec Montaigne les classiques les grecs et les romains les anciens pour accréditer même quelque pensée que ce soit c'est ce que fait Umberto Eco puisque c'est censé être les mémoires d'un moine du 13ème siècle et donc il insère des passages en latin etc c'est ce qu'il fait surtout dans Le Pendule de Foucault qui est sans doute son meilleur roman le plus intéressant et le plus le plus intéressant au niveau de notre compréhension du monde aujourd'hui et là aussi il montre bien tout ce que l'on peut transformer tout ce que l'on peut utiliser qui vient du passé ou de la littérature et où la littérature finit par créer le monde puisque c'est ça ce qui se passe dans Le Pendule de Foucault donc c'est toutes ces influences qui font que j'utilise je travaille beaucoup sur cette intertextualité donc du coup et l'intertextualité là on va peut-être sortir de Crimes Temporels parce que quand je t'ai rencontré au festival enfin Nice Fiction en juin tu m'as parlé d'un projet sur lequel tu travaillais et où justement il y avait il était beaucoup question de littérature là pour le coup c'était peut-être plus de l'imaginaire mais si c'est toujours de l'imaginaire parce que mais là c'est du fantastique du mysticisme oui en fait mon dernier roman que j'attends qu'un éditeur l'accepte ce qui n'est pas toujours évident parce que c'est quelque chose de complexe parle d'un secret qu'aurait découvert Victor Hugo dans les séances de spiritisme qu'il avait fait à Jersey et c'est un secret uniquement accessible aux poètes une forme de mysticisme particulière il embarque Baudelaire Verlaine et celui à Verlaine il y a Rimbaud et voilà tous nos grands écrivains pourchassant ce grand secret qui a été révélé à Victor Hugo dans les tables qu'il faisait tourner pour essayer de contacter sa fille Léopoldine qui était morte jeune et donc c'est toute cette histoire que j'ai voulu créer tout pendant ce temps au XXIe siècle aujourd'hui une jeune fille va chercher un professeur d'université pour essayer de comprendre certains documents de Victor Hugo qu'elle ne comprend pas et qui révèle petit à petit une partie de ce secret donc oui il y a ça j'aime bien prendre des des êtres des gens vivants et de mains serrées effectivement dans les trous de leur vie dans les dans les petits interstices qui font qu'il y a pu se passer une chose ou une autre voilà c'est comme un peu dans les voix d'Anubis qui est un très beau livre de Tim Powers et qui aussi parle de fait un peu la même chose mais avec les poètes anglais du fin 18ème début 19ème et très très intéressant aussi c'est un des rares bouquins de science-fiction qui parle vraiment de littérature et de l'amour de la littérature et c'est aussi un petit hommage aussi à ce roman de Tim Powers mais du coup tu vois chaque fois tu rentres par la fente si on peut dire par le coin et tu transformes un écrivain pour l'occasion deux écrivains en personnages de fiction en personnages de littérature tu en fais de la littérature oui mais je ne sais pas ce n'est pas systématique dans la fantaisie non je parle de crimes temporels et de ce que tu viens de parler là sur Victor Hugo c'est vrai mais c'est parce que ça m'amuse d'aller justement en fait je ne fais pas quelque chose de différent de ce que faisait Walter Scott en prenant Jean Santerre Richard Coeur de Lyon etc. et en prenant des personnages historiques et en les remodelant pour créer une histoire qui finalement devient plus réelle que les vrais personnages historiques que l'on prend quand Alexandre Dumas fabrique le cardinal de Richelieu tel qu'il le fait il crée le cardinal que nous connaissons et du tout celui qu'il était réellement et c'est en fait cette idée de la littérature qui crée une nouvelle réalité que l'on retrouve dans le pendule de Foucault et voilà on boucle la boucle c'est ça que j'essaie de faire oui que tu fais très bien d'ailleurs parce que moi j'invite à lire déjà Crimes temporels en attendant le prochain et c'est vrai que c'est à la fois une histoire de science-fiction une société qui n'est plus sur terre et qui essaye et qui finalement à part pour la partie mentor est pas si peut-être que dans 20-30 ans il y en aura là-haut des bulles avec des champs dedans enfin là-haut ou en face je ne sais pas comment dire et puis peut-être pas sur Mars mais du coup c'est intéressant parce que ça permet effectivement de construire un univers et de raconter une histoire avec on a envie de savoir ce qui se passe comme à chaque fois qu'on lit un policier et justement tu aimes les policiers à part Agatha Christie j'imagine non c'est juste Agatha Christie enfin Agatha Christie principalement je lis d'autres romans policiers bien sûr par exemple Arturo Pérez Réverté le tableau du maître flamand mais aussi quelqu'un d'autre qui utilise et qui connait bien Agatha Christie c'est Connie Willis sans parler du chien qui est une petite merveille oui c'est l'oeuvre d'humour et de finesse d'ailleurs j'ai failli mettre une épigraphe de Connie Willis dans le livre finalement je me suis décidé bon je vais mettre que du Agatha Christie mais j'ai bien failli j'ai gardé cette épigraphe très très longtemps de Connie Willis sans parler du chien donc oui il y a plein de romans mais on peut prendre le neuromancien de Gibson qui a aussi une enquête policière même si c'est plus du polar que du wooden hit on a les George Alec Eiffinger dans le cycle du Boudaïen qui parle d'un privé à la Marlowe qui résout des enquêtes dans un univers cyberpunk moi oui je suis tout à fait client d'une bonne histoire policière avec un cadavre et puis il faut aller chercher le coupable trouver qui a fait le coup jusqu'à la fin ça marche encore puisqu'on continue à sortir des films sur la même trame et qu'on ressort des Agatha Christie avec Kenneth Branagh qui joue le rôle d'Hercule Poirot et puis tous les après-midi là je peux me mettre devant ma télé et voir Hercule Poirot avec David Suchet il n'y a pas de problème ça ne bouge jamais de la télévision c'est parce que c'est très fun oui puis c'est comme les contes on connait la fin mais on parce qu'au bout d'un moment on finit par connaître la fin je pense qu'il faudrait de les relire mais certains sont sont quand même bien tellement bien écrits qu'on a plaisir à retrouver les personnages je pense pour moi le meilleur Agatha Christie la meilleure enquête et la meilleure intrigue c'est le Noël d'Hercule Poirot ah oui mais le Valon aussi c'est une très belle histoire donc il y a plein de moi je pense que beaucoup de gens qui se nobent un peu Agatha Christie justement par son succès littéraire mais en fait c'est un très bon écrivain si on lit très attentivement ce qu'elle fait comment elle écrit et comment elle présente ses personnages et ses décors mais as-tu essayé de la lire en anglais ? non j'ai un peu de mal j'arrive à lire l'italien oui je sais puisque tu as fait tes études là-bas j'ai enseigné là-bas tu as enseigné l'italien ? non le français le français oui j'étais j'étais directeur des cours du Centre culturel français de Sicile pendant deux ans mais j'étais déjà bilingue à l'italien avant c'est une belle aventure ça l'anglais j'ai plus de mal l'anglais pour gamer c'est-à-dire pour comprendre comment tomber un boss j'arrive à le comprendre mais je ne peux pas lire mais je ne peux pas lire mais je ne peux pas lire la littérature en anglais d'accord du coup c'est quand même parce que souvent ces policiers étaient au début pas forcément très bien traduits donc tu passais à l'intérieur l'édition du masque c'est une nouvelle traduction et avec une comment dire une analyse une poste une poste face à chaque à chaque fin de roman il y en a six par volume et qui qui est vraiment très intéressant parce qu'elle montre comment Abetta Christie a créé le truc à qui elle a dédicacé à qui elle a pensé etc c'est vraiment très bien fait en tant que on pourrait prendre uniquement les petites postes face je ne suis plus qui est le le préfacier aimé et faire vraiment une analyse de l'oeuvre d'Agatha Christie voilà je regarde je regarde les questions que je me suis noté pour ne pas oublier parce qu'il y a tellement de choses dans ton roman que et voilà il y a une question je vais te la reposer mais dans un autre sens plutôt par rapport là à ce moment-là pas par rapport à crime temporel forcément mais par rapport à l'auteur de SF que tu es est-ce que dans est-ce que la SF ne nous raconte-t-elle pas on voit des gens qui circulent dans des dans des vaisseaux surtout dans le planète opéra là ils circulent de planète en planète ils font des sauts alors que déjà il faut huit jours une semaine pour aller rien que sur la Lune et en même temps tous ces gens sont enfermés ils sont toujours dans des boîtes ils sont dans des ou sous sous dans des vaisseaux ils ne peuvent pas en sortir ou ils sont sur des planètes nues comme Mars par exemple ou la Lune ils ne peuvent pas en sortir est-ce que ça te paraît pas un peu étrange enfin étrange je ne sais pas ce que tu en dis toi qu'on va vers l'espace on va vers l'immensité mais qu'on est qu'on est toujours enfermé en fait je ne sais pas je suis en train de réfléchir effectivement dans le SF que j'écris c'est généralement de l'Indoor effectivement et puis dans la fantasy c'est peut-être de l'outdoor il y a peut-être quelque chose à voir là-dedans effectivement quand j'écris de la fantasy c'est plutôt les gens se baladent à cheval sur des très très grandes distances dans la science-fiction c'est vrai que c'est des vaisseaux donc il n'y a pas d'extérieur on est toujours à l'intérieur dans les interactions c'est pas du tout la même chose qu'une bande d'aventuriers à cheval ou en bivouac moi je ne sais pas si c'est moi ou si c'est la science-fiction ou la fantasy en général il faut se poser la question je pense quand même que c'est une question aussi parce que dans la fantasy malgré tout on est dans un univers moyen-âcheux où on se protège à l'extérieur avec des murailles avec des palissades avec énormément de choses qui font que c'est la nature qui est hostile dans la science-fiction c'est l'espace qui est hostile l'espace lunaire l'espace martien ou l'espace donc il y a toujours une forme d'idée de se regrouper et donc de générer des interactions sociales encore plus complexes bien sûr puisqu'on est comprimé on peut étudier ça peut s'étudier comme idée c'est vraiment une vraie différence oui parce que quand je vois ton écriture effectivement j'ai lu ta fantasy il y a des paysages magnifiques les gens enfin moi c'est ça que j'aime dans la fantasy dès que les gens sont dans un château que tout se passe dans un château j'ai du mal j'avoue pourtant j'ai créé ce château qui se balade d'îlot en îlot et qui est labyrinthique le tétrastyle ou le contard dans Cœur du Monde que j'ai bien aimé parce que je trouvais qu'il avait qu'il avait une sorte c'est pour ça qu'il s'appelle Cœur du Monde de toute façon c'est vraiment l'idée de la ville tentaculaire dont on ne le voit jamais à la fin un peu comme dans Jane Wolf le cycle de la Terre Morante ah oui du coup c'était juste en fait je ne sais pas s'il y a beaucoup d'écrivains qui font les deux qui écrivent les deux types de littérature alors là j'ai toujours cette question mais pour moi elle n'est pas elle n'est pas pertinente c'est pas contre mais moi tous les écrivains que j'ai lus écrivais de la fantasy et de la science-fiction à part quelques Asimov et Clark qui sont des arts scientifiques même Robert Enline écrit un roman de fantasy qui finalement devient de la science-fiction en route de la gloire qui est très très bien d'ailleurs mais la plupart Silverberg par exemple est un des grands maîtres de la science-fiction et quand il a arrêté d'écrire pendant 5 ans il revient avec un ouvrage de fantasy incroyable les chroniques de Magipour et d'où le cycle de Magipour quand je lisais quand j'étais gamin je ne me posais pas la question j'achetais un bouquin ou un autre il y avait marqué SF mais c'était souvent de la fantasy Jack Vance c'est pratiquement impossible de savoir si c'est de la fantasy ou de la science-fiction cycle de Tcha il y a effectivement une partie SF parce qu'on est sur notre planète dans laquelle on arrive avec un vaisseau spatial mais le reste même chose pour les cycles de l'écumène d'Hursula Le Guin c'est des fois de la fantasy moi je ne fais pas de différence dans les thématiques je fais différence stylistiquement parce que je n'écris pas de la même façon quand j'écris de la fantasy de la science-fiction mais pas du dans l'approche parce que c'est de la littérature de l'imaginaire toujours et c'est ce que je disais quand j'étais gamin sans faire attention à la classer dans un genre ou un autre voilà c'est une très bonne définition de l'imaginaire que tu viens de nous donner effectivement souvent on lit les deux mais pas forcément ça dépend des il y a des gens qui disent j'aime pas la fantasy ou j'aime pas il faut toucher un petit peu à tout et puis lire un petit peu de tout on peut tomber sur quelque chose de mauvais et puis tomber sur quelque chose de bien il faut surtout faire confiance aux gens qui lisent et qui nous permettent d'avoir des conseils mais bon moi j'écris de la fantasy parce que j'adore la fantasy et en tant que lecteur de fantasy j'ai vraiment envie de créer un univers de fantasy oui puis c'est un univers qui est particulièrement je le dis je les ai lus donc je peux en parler pour la fantasy je les ai lus d'un coup j'attends la fin parce qu'il y a un cycle qui n'est pas terminé et c'est vrai heureusement j'ai continué j'ai le tome 5 là dans l'ordinateur il est là mon agent essaie de trouver un éditeur mais malheureusement comme l'archipel a cessé de faire sa collection fantasy je ne peux pas finir mon cycle mais bon tout est là oui ça est dommage il va falloir encore attendre oui et du coup relire les autres en attendant tu me diras relire c'est bien moi j'adore relire ça permet de voir et puis de retrouver les personnages qu'on aime oui oui puis de peut-être plus facilement parce que quand on lit bon là c'est comme pour crime temporel on a envie de voir où elle va arriver donc il y a sans doute des choses qui nous échappent et relire un livre c'est vrai que ça nous permet de le lire d'une façon plus tranquille on sait comment ça va se terminer et on le relit pour voir comment il a été écrit comment il a fait pour nous emmener l'écrivain ou l'auteur ou l'autrice enfin donc c'est c'est vraiment intéressant je ne trouve pas mes mots mais c'est parce qu'effectivement c'est difficile à exprimer cette relation avec le livre c'est ce qu'on appelait le sense of wonder de retrouver quelque chose qui est à la fois qui nous étonne qui nous plaît qui nous était pas traduisible vraiment aux Etats-Unis et même à l'époque moi oui je lis Robin Hobb par exemple je suis toujours même si je connais tout le cycle de l'assassin et pourtant il y a 40 tomes peut-être mais j'ai toujours du plaisir à retrouver à retrouver le fou à retrouver l'assassin et même en le relisant à retrouver ce personnage fascinant et les univers qu'il qu'il visite oui une fois qu'on sait ce qui est arrivé au personnage principal on n'a plus peur pour lui ou alors on appréhende le moment où ses compagnons m'ouvrent mourir mais bon c'est comme ça ça fait partie malheureusement des émotions que nous procurent les livres c'est sûr voilà écoute je crois qu'on a un peu fait le tour on a bien discuté donc je je vais remontrer le livre donc il est en librairie on le trouve facilement il est sur les sites sur les sites on peut le trouver aussi effectivement je pense sur le site de la FNAC on peut le commander on peut le commander voilà donc l'éditeur enfin le livre n'est pas épuisé non non et c'est vrai il a une belle très belle couverture donc de Manchu comme tu disais tout à l'heure et puis surtout j'aime beaucoup Manchu c'est un très très bel illustrateur qui a commencé en jeu de rôle en plus puisqu'il faisait les dessins intérieurs d'Empire Galactique un vieux jeu des années 80 et après il a fait énormément de couverture dont la couverture de la stratégie Under de Scott Card et de La Voix des Morts qui sont de très très belles couvertures donc c'est oui il est très créatif oui oui il est vraiment très très il a eu une exposition il n'y a pas longtemps il y a quelques années de ses oeuvres à Nantes au Sud-Opial de Nantes qui sont des très grands formats c'est vraiment très beau bah oui puis il en a fait il continue en plus il sort encore des très belles couvertures je crois que lui et Casa sont vraiment les deux grands grands illustrateurs si on remonte il y a Chieu de Mac etc etc mais sur les années 90-2000 etc il y a vraiment les deux grands illustrateurs donc ce qui fait que c'est encore plus intéressant ça fait de beaux livres en plus de beaux objets donc je répète Crime Temporel de Paul Carta donc une idée donc du voyage dans le temps qui est assez original j'espère qui vous donne qui vous donne une idée de ce qu'on peut faire avec une machine à remonter le temps parce qu'il y en a des romans sur les machines il y en a remonté le temps mais c'est vrai que c'était une comment dire c'est oui il n'y a pas d'autres mots c'est assez original parce que je n'y aurais jamais pensé en tant que lectrice je n'aurais jamais pensé qu'on m'emmènerait voir Christy sur la lune la lune dans quelques siècles et du coup c'est je vous le conseille parce que c'est une histoire mystérieuse bien sûr et puis parce que c'est tout un univers original et c'est quand même de tes points forts en tant qu'écrivain de nous emmener dans des voyages que ce soit dans la nature ou même dans la science science imaginée qui est vraiment fantastique moi je l'ai pris je l'ai lu et je l'ai posé quand je l'ai posé je l'avais terminé donc je vous conseille c'est gentil j'espère que je te lirai bientôt aussi j'espère que mes prochains mois qu'en vont bientôt sortir je suis en train d'en écrire un autre lance écoute ne t'arrête pas parce que c'est vrai qu'attendre qu'un éditeur se décide ça freine des fois l'écrivain dans son élan sur autre chose mais voilà je me suis remis à l'écriture c'est tout à fait depuis une semaine je me suis remis ah et c'est de l'ASF c'est 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 fantastique c'est c'est du super natural vous voyez le béfi contre les vampires super natural de la bit libre ah oui c'est différent voilà mais bon c'est un genre que tu avais envie d'essayer depuis longtemps écoute je te souhaite un bon moment d'écriture merci profite de l'été pour ça de toute façon comme on est enfermé par la chaleur voilà exactement profitez pour écrire et lire bon bah je te dis au revoir merci beaucoup d'être venu et puis à très bientôt à Nice en tout cas à bientôt à une prochaine fois au revoir Paul au revoir merci merci